Dans la crise du coronavirus, la CCIG a émis quatre pistes pour venir rapidement en aide aux entreprises en difficulté. Elle a préconisé de réduire le préavis en cas de recours au chômage partiel aujourd'hui de dix jours, puis d'accélérer le paiement dû par les entités publiques aux entreprises privées, ensuite d'accepter de différer de quelques mois sans pénalité le paiement des impôts dus par les entreprises à l'État. Enfin d'affecter une partie des 155 millions que versera cette année la Banque Nationale Suisse à des prêts relais. L'État a en partie suivi cette ligne en demandant à la Confédération de simplifier les procédures d'octroi d'un chômage partiel et de mieux prendre en considération hôtellerie, restauration et commerce. Depuis le 11 mars, le canton met aussi à disposition une hotline dédiée aux entreprises afin de les accompagner. Il autorise la Fondation d'aide aux entreprises à augmenter le montant de ses cautionnements jusqu'à 95 millions de francs en renforçant sa capacité de près de 10 millions. La vitesse d'exécution est essentielle. En ce sens, un fonds d'aide spécial de l'État n'est pas pertinent. Des mesures fiscales peuvent aussi être demandées afin d'accompagner les entreprises en difficulté. La possibilité d'étendre ces aides aux organismes culturels et sportifs est actuellement en réflexion. Les manifestations publiques ou privées accueillant plus de 100 participants simultanément sont interdites, sauf s'ils sont assis et respectent une distance sociale suffisante. En dessous de ce seuil, l'autorisation est valable sans nécessité d'annonce, sauf si les autorités sanitaires l'exigent. Le canton applique donc scrupuleusement les recommandations confédérales. La situation est réévaluée au jour le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada